bonjour donc aujourd'hui nous allons faire le tutoriel d'un bougeoir en fait d'un bougeoir ou d'un vide poche donc vous aurez besoin d'un ramequin en verre moi je vous le conseille en verre puisque c'est pour si c'est pour mettre une bougie c'est en verre si c'est pour mettre autre chose qui ne risque rien au niveau du feu vous le faites vous prenez n'importe quel récipient donc voilà ceci sont des perles de verre acheter en gros c'est des boîtes je crois qu'elle a 150 dedans c'est pas très cher mais c'est très joli parce que vous allez voir ça va faire un effet super et moi je me sers de vernis ce que étant accro au vernis j'en ai beaucoup 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 voilà d'ailleurs si un jour vous voulez une petite revue sur le nombre de vernis vous likez vous mettez un mot dans le dans les commentaires et puis moi je vous dirai enfin voilà s'il y en a beaucoup je le ferai s'il n'a pas beaucoup je le ferai pas voilà donc moi j'ai pris ces couleurs là après vous aurez besoin de ruban bon mais là du coup il me reste ceux de ce de noël donc je vais faire avec ça voilà de ruban un petit noeud un petit ciseau un pistolet à colle pour après coller alors si vous êtes un enfant faites à très attention demandez toujours de l'aide à vos parents pour tout ce qui peut être dangereux ça c'est un vieux bouchon voilà qui me permettra de faire un trépied pour le pistolet à colle voilà on est parti donc là pour l'instant lui on le met de côté et on va commencer à peindre les les perles envers donc là on fait à l'envers c'est à dire si vous faisiez par exemple un vernis vous mettriez celui là d'abord celui là ensuite là ça va être à l'envers on va d'abord mettre les paillettes ça je vais pousser ça va nous gêner on va d'abord mettre les paillettes et ensuite on mettra la couleur la bague que je porte à la main droite celle ci est fait pareil sur ce même principe c'est moi qui les fait avec une grosse perle donc vous prenez toujours si c'est pour faire ça vous prenez toujours à l'envers les paillettes bon après les paillettes c'est obligé moi je fais ça parce que j'aime ça mais après vous faites comme vous voulez voilà donc on se fait plaisir on n'hésite pas sachez que tout ce qui est fait avec le coeur et avec plaisir ça fera toujours plaisir aux gens à qui vous allez les offrir moi ce tuto m'a été demandé parce que j'avais fait j'avais fait un bourgeois à la pesée en cadeau la pesée est un artiste à smr si vous ne connaissez pas la smr je vous conseille enfin je vous conseille c'est une méthode de détente qui fait appel ou ou comment ça s'appelle bon c'est pour détendre ok je ne sais pas comment vous l'expliquer donc vous tapez à smr sur google vous tomberez sur wikipédia qui va bien vous expliquer ce que c'est et voilà ça fait appel aux sensoriels bon après il faut être réceptif ou pas il ya plein d'artistes moi mon préféré c'est la pz et donc je lui ai fait un cadeau un bourgeois un de ses abonnés a vu le bourgeois et m'a demandé de faire un tutoriel si ça me dérangeait pas mais ça ne me dérange pas parce que moi le le loisir créatif c'est toujours un bonheur je suis désolé par avance si vous entendez des bruits mais l'immeuble est en travaux donc là c'est indépendant de ma volonté j'essaye de profiter d'un petit moment là où il n'y a pas grand bruit mais ça va bientôt l'heure être l'heure du départ du début donc ça va être compliqué donc vous laissez sécher une petite demi-heure et là on va dire que la demi-heure est passé en fait ça va aller plus vite parce que sinon on va passer une batterie et on reprend la première et ensuite on met la couleur que vous désirez ça fait ça et je vous montre à peu près comment ça va faire je ne sais pas si on voit bien voilà je sais pas si vous voyez bien ça fait un peu pailleté et dites vous qu'après avec la lueur de la bougie ça va faire des voilà ça va faire des reflets donc là je mettais comme ça j'accélérerai pendant que ça sèche on va faire on va essayer de faire le petit noeud tiens allez j'espère que ça va aller parce que cette couleur me dit pas grand chose avec ce je sais pas si ça va être joli ça bon en fait déjà de toute façon c'est vraiment pour vous montrer la fabrication du lieu donc vous prenez un morceau je ne sais pas écouter il ya 30 cm à peu près voilà donc on fait une première boucle bon moi je fais comme ça après maintenant si vous voulez faire autrement vous faites autrement bien entendu et ensuite ensuite on tire parce que moi je ne veux pas trop trop gros quand même parce qu'après je ne veux pas que ça dès que le ne dépasse le le bord voyez après le ne va être collé comme ça je ne veux pas que le ne dépasse dépasse le bord pour justement éviter tout risque de d'enflamme dans que ça s'enflamme en fait donc je ne veux pas des grosses des grosses boucles puis de toute façon voilà le excusez moi je cherche mes mots ça c'est pas très grand donc du coup ça ne mérite pas un super grande non plus voilà faut à peu près essayer de faire des proportions un peu sympathique et puis après de toute façon c'est le loisir créatif donc qui dit loisir vous faites ce que vous avez envie si vous vous en faites d'après le tutoriel ça serait sympa de m'envoyer les photos je me mettrai mais je mettrai mes réseaux dessous après facebook twitter voilà comme ça si ça vous dit de m'envoyer une photo vous mettrez le hashtag avec qu'est ce qu'on va permettre pour mettre comme hashtag on peut mettre bougeoir bougeoir zen parce que c'est un bourgeois que j'ai fait pour l'apaiser du coup on va mettre bougeoir zen voilà donc hashtag bougeoir zen donc celui là ce petit noeud ira ici à la fin du compte le col aura la fin voilà petit noeud si vous voulez pas petit ne vous en faites pas alors nous allons faire le dessous aussi du des bougeoirs moi je prends de la feutrine ou en preuve de bouger si vous n'avez pas envie d'en mettre moi je trouve que c'est plus joli ça fait plus chaud moi je préfère voilà j'ai choisi blanc c'est des petites feuilles de feutrine vous trouvez ça partout dans le loisir créatif bon la feutrine moi je ne jette jamais rien en feutrine parce que même le simple petit bout comme ça vous faites un poisson hop ça vous fait le la bouche du poisson enfin voilà la feutrine vraiment c'est super un tas je vous ai fait le hashtag voilà si jamais vous avez envie de le faire on va mettre là voilà hashtag bougeoir zen alors on met hop de la colle chaude bon moi je suis un accro de la colle chaude hop vous faites attention quand même ça brûle et on pose de suite tout ce qui dépasse vous coupez vous vous laissez un c'est vous ou vous coupez à ras c'est comme ça vous va en fait voilà pour vous couper à ras ou vous laissez dépasser ou vous faites vraiment très très grand pour faire un genre de tapis c'est matière à casser spéciale la feutrine et moi j'ai un peu de mal quand je coupe ça me fait mal dans c'est bête mais c'est comme ça allez et maintenant on y va et on colle donc il veut pas tenir mais bon c'est pas grave aller mettre là où vous collez où vous collez les proches vous collez on peut espacer c'est au choix comme vous avez envie vous faites toujours attention à vos doigts ça brûle voilà vraiment c'est chaud et encore celui là c'est un qui est un petit peu plus faible c'est de la serre chaude mais c'est vraiment dans le loisir créatif donc du coup c'est de là on peut dire ça de la cire à tiède de la cire de la colle pardon excusez moi j'ai un chat dans la gorge non c'est vraiment la colle rapide la colle chaude donc sachez que bon là par exemple sur le verre vous avez fait une bêtise vous l'avez collé là où il fallait pas etc etc vous prenez une petite lame ou alors un fil de pêche tout simplement de pêche vous savez c'est le fil de nylon là qui est transparent c'est un fait des miracles ça un loisir créatif moi je m'insère beaucoup vous passez vous le décoller en fait pour décoller vous le passez là vous tirez d'un coup sec et en fait ça vous décolle le bon ça vous pouvez le faire sur du verre après sur du carton par exemple ne le faites pas parce que là vous allez tout arracher donc voilà là il y a un petit espace donc nous allons poser ici le petit nœud bon alors je garantis pas j'avais déjà un doute tout à l'heure pour la couleur je ne sais pas ce que ça va donner cette couleur essayez de pas trop appuyer avec les doigts parce que ça risque de vous cramer voilà bon ben c'est pas trop mal mon petit petit bougeoir voilà vous pouvez faire un vide poche hein mettons voilà quelqu'un qui qui veut faire une manucure ou un truc comme ça pour se préparer le lendemain préparer le petit vernis tac 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 vous pouvez mettre dedans petits petits bijoux les clés voilà après rien nous empêche de rajouter des choses dessus moi en tout cas c'est comme ça que j'ai fait le premier j'en fais pas mal pour offrir surtout et puis même nous hein pour on met beaucoup de bougies à la maison voilà ça nous apaise donc voilà et et du coup c'est sympa voilà je vais essayer de vous montrer de plus près les paillettes voilà voilà et voilà j'espère que ceci vous aura plu attendez je débranche donc voilà donc si jamais vous faites un bougeoir ou un vide poche avec ce tutoriel ça me ferait très 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 plaisir de voir vos oeuvres voilà donc je vais vous quitter pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt au plaisir de se revoir pour une prochaine vidéo à bientôt bye 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 I Sous-titres par Juanfrance Sous-titrage ST' 501